on y va alors là vous avez d'un seul coup vous trouvez dans le rouge c'est faible ça va c'est minuscule ah bon c'est vrai alors venez par ici c'est là où ça va se passer donc là j'ai mis un négatif là on est en le 25 août 1944 à versailles ici c'est la préfecture et là toute la foule des versaillais qui viennent accueillir la colonne leclerc donc là la photo négatif et là c'est une plaque de verre qui sur une fiction vert une feuille de papier on essaie il faut connaître tout par coeur il n'y a pas beaucoup de lumière et voilà deux secondes non trois secondes mais trois secondes et venez ici vous allez voir apparaître l'image comme on faisait exactement en 1839 lorsque le négatif papier a été découvert c'est le même principe ou des sels d'argent qui qui sont sensibles à la lumière ici là c'est deux c'est une base qui va transformer les petits sels d'argent en métal alors c'est un petit peu long on est vraiment dans les origines de la photo c'est ça qui me plaît alors moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir les négatifs originaux vous regardez les miens alors cette plaque là naturellement j'étais pas né elle vient de Norbert petit donc c'est lui qui a fait la photo il avait 14 ans à libération il m'avait donné ces plaques pour que pour le devoir de mémoire voilà l'image est apparue là vous voyez allez bien là je la regarde un peu ça y est on voit parfaitement les versaillais je la mets à côté c'est simplement de l'eau et du vinaigre vinaigre blanc et là il possuit le fixateur voilà et c'est fait voyez c'est simple maintenant on peut de nouveau allumer une lumière blanche pour voir ce qui s'est passé attention ça va être blanc voilà et voici l'image qui est là alors ici on reconnaît bien la préfecture il y avait là il y avait une arrêt de bus et surtout tous les visages des gens qui sont là des versaillais on est le 25 août 1944 des vélos et des plaques alors qu'on est dans un document historique qui est d'un seul coup reprend reprend vie et là la plaque de verre donc elle est là je vais vous la montrer eh oui alors négatif vert donc il faut y faire très attention c'est très fragile voilà donc le négatif vert c'est vraiment la photo originale de norbert petit quand il avait 14 ans il m'avait dit qu'il avait qu'une boîte qu'il avait gardé exprès pour le jour de la libération et cet original ici voyez le tirage c'est ça qui me sert alors lorsque j'ai le négatif vert donc j'ai le document d'origine et souvent je peux recadrer sur un visage quelqu'un que je cherche par exemple oui vous pouvez recadrer sur un visage ah oui parce que quand j'ai l'original là avec l'original voyez on voit bien un petit peu en transparence si un personnage m'intéresse dedans je vais rechercher je vais après le remettre dans la sous l'agrandisseur je change l'objectif parce que c'est comme un appareil photo et là je vais pouvoir faire un très gros plan par exemple sur la dame qui a des lunettes là celle ci qui aura un peu original ici je peux la faire en très gros plan ce que j'aurais plus de mal à faire en numérique parce que là je suis dans la base même du document et je peux agrandir après on va avoir le grain la photo les petits et petits grains de l'argent qui vont apparaître en gros s'appelle le grain mais qui souvent c'est très joli ça fait un aspect très esthétique je la range très cautionneusement parce que si je la casse ça serait un peu dommage alors après il y a tout ce fond tout le tout le mien tout mon travail qui a duré pendant des années puisque j'ai commencé très tôt j'ai retrouvé pour vous dire d'ailleurs une photo très marrante elle avait fait ma cousine ce petit le square le square que françois de mazière aime tellement et je suis là là regardez petit bonhomme donc c'était ma cousine qui avait fait ça à mon avis on est en 1961 à l'époque où mes parents arrivent à versailles ils étaient commerçants ils étaient fleuristes et nous on a c'était l'époque où la vie est très bien pour passer d'une ville à l'autre très facilement on arrive à versailles rotatorie et ce square là je l'adorais parce que d'abord il était très rempli d'ailleurs il est toujours maintenant et puis il y avait ce jeu incroyable la poutre là qui était réservé aux grands parce que de c'est un peu dangereux et monsieur podalides je crois que c'est bruno qui a refait un film il voulait absolument ce tirage là parce qu'il existe sur sur internet mais il n'avait pas la qualité donc je j'ai fait un retirage pour lui qu'il a mis je crois dans un documentaire tout récemment alors après ce qui m'intéresse beaucoup ce sont tous ces négatifs sur verre ces plaques de verre ici parce que là toujours on est dans l'origine dans l'origine des documents la base même donc je suis sûr d'être dans l'origine et dans la quantité de négatif sur verre que je rachète souvent dans les salles de ventre dans des lots je vais retrouver les choses alors il faut ça me prend du temps parce qu'il faut fouiller et des fois je retombe sur des buts de versailles alors ça m'est arrivé alors voyez ce sont des négatifs sur verre voilà ici ils sont parfaits état ils ont souvent quand je les rachète ils sont ils ont pas été ils ont été tirés une fois c'est tout donc là on est dans un original et je retrouve l'origine d'un instant et puis donc je refais qu'un des tirages je dépose et il n'y a pas longtemps j'ai retrouvé une une plaque de verre négatif sur verre boulevard saint antoine il n'y a rien il n'y a que des vaches derrière et devant il y'a un tout petit tramway qui fume qui fait plein de fumée et je l'ai montré un collectionneur et ça alors ça c'est incroyable c'est le train qui faisait bailly versailles et donc c'est incroyable c'est que on se dit mais c'est pas possible c'est à la campagne c'est on doit être en carrément 1900 donc le ce petit train fume et voyez dans c'est souvent le hasard dans tous les lots que je rachète quand je n'achète pas tout le temps mais j'en rachète il ya tout le temps tout le temps de toute façon des vues sur versailles il y en a tout le temps alors ça me demande du temps de recherche de tri et je garde tout ça et pour en faire des expositions alors j'ai déjà fait une exposition il reste encore des morceaux ici à la galerie des beaux-arts j'avais fait une exposition justement pour montrer que un négatif c'est un patrimoine il faut il faut pas les jeter c'était l'idée c'était de de on a tous ces soirs des quantités de négatifs et surtout d'albums de famille et donc c'était une exposition à la fois pour montrer la beauté de ces documents c'est négatif surtout dire aux citoyens qu'il faut pas les jeter où il faut les garder précaution très suffisamment et les albums de famille j'en avais exposé pas mal il y en a quelques-uns qui sont là je vous en montrer un alors cette expo lorsque j'ai 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 montré les albums de famille dans les jeux c'est où ils ont trouvé un beau voilà alors ça paraît un peu cucul un album de famille comme ça mais lorsqu'on regarde de près il ya plein d'informations sur comment on s'habille là on en 1936 un voyez voilà les premiers congés payés les gens sont encore ils sont ils ont pas encore maillot de bain voyez le les jeunes ont osé mais les parents n'osent pas encore et lorsqu'on a des lots d'albums de famille c'est vraiment un creuset sur l'architecture sur la vie sur comment on comment on était et et puis aussi il reste des morceaux d'histoire là c'est ce je prends au hasard ce cheval avec sa charrette décoré donc ça va être en mode pour une fête paroissiale il ya beaucoup d'émotions à danser dans ces dans ces images c'est très émouvant et puis là voyez que lorsqu'on a des scènes intérieures c'est encore mieux et souvent alors quand j'ai eu fait cette expo avec eux en mettant dans des vitrines peu près que ça c'est à dents pierre en mettant une vingtaine d'albums de famille ouvert sur une page et je faisais le commentaire et des gens me disaient mais mais c'est incroyable comment vous avez fait c'est ma grand-mère là alors je disais c'est votre grand-mère en vérité on se projette dedans et on s'accapare en s'accapare une histoire qu'on n'a plus parce que souvent les albums de famille ils sont passés d'un membre de la famille à un autre il y en a souvent heureusement qui préserve mais les autres n'ont plus rien et c'est un petit peu comme un fantasme et ont beaucoup de personnes mais je peux avoir une copie c'est ma famille alors j'essayais de voir mais c'était pas vraiment la famille mais ils étaient persuadés que c'était la leur voilà pour moi la photo je suis tombé dedans tout petit quoi c'est une passion naturelle bon ben mes parents ma grand-mère était commerçant mais que les arrière grands-parents étaient commerçants les parents étaient commerçants je les ai trahi pour eux c'était une trahison la tradition de famille c'était des commerçants mais ils ont quand même vu que d'abord j'ai fait une belle carrière quoi un beau métier qui m'a amené énormément de satisfaction de plaisir et puis en plus ce plaisir aujourd'hui là j'ai 66 ans il est intacte c'est exactement le même plaisir que lorsque j'avais 14 ans que j'ai commencé à faire mes premiers reportages photo le premier reportage photo c'était à versailles guy mardel qui était pris de la chanson je suis allé l'attendre en basse chez lui avec mon brownie flash avec le gros flash qui faisait une lampe et ça l'a beaucoup fait rire ce que j'attendais alors j'avais acheté exprès un vêtement de photographe là comme ça j'étais très fier avec mon brownie flash alors je lui dis oh monsieur je suis tellement content de vous rencontrer est-ce que je peux prendre en photo il dit oh ben c'est trop mignon là en plus j'étais plus petit que lui et alors il prend la pause comme ça et je fais la photo et j'étais très fier de cette image que j'ai gardé et de fait il m'a dit bon je m'en vais parce qu'il avait des rendez-vous aussi et voilà c'est comme ça partie comme ça quand c'est parti comme ça alors j'ai beaucoup d'amour pour la ville de versailles parce que c'est la ville où j'ai quasiment fait toute ma vie toute ma carrière alors j'y ai découvert plein de choses j'en découvre encore des petites rues j'aime bien quand je peux pousser les portes il ya un mystère perpétuel continue et puis surtout rencontrer rencontrer les personnes rencontrer des personnes nouvelles et puis faire des nouvelles choses lorsqu'on est reporter photo ce qui est intéressant c'est qu'on voit de tout on brasse de tout surtout dans la presse locale quand j'étais aux nouvelles après donc à la ville de versailles c'était un peu différent là c'est le côté magnifiant à on les choses sont bien faites donc le plus important pour moi c'était mon pour mesurer le nord là comme ça la boussole parce que lorsque j'avais un bâtiment à faire donc je venais devant où est ce qu'est le soleil parce que des fois je voyais pas et j'allais venir soit le soir soit le matin parce que la vie magnifié dans dans la presse de mairie dans les mairies donc c'est la vie est belle ou pas tout va bien c'est pour que tout soit beau le ciel est bleu etc alors que dans le reportage pur comme aux nouvelles là on arrive sur des événements et pendant 20 ans dont j'ai couvert des faits divers et puis de tout le venant et là où c'était le plus émouvant pour moi c'était les tournages de films parce qu'il y en a tout le temps dans versailles et j'ai pu faire des rencontres qui m'ont créé des grandes émotions comme par exemple lorsqu'on arrive sur un film on sait jamais où se mettre vous êtes là vous dérangez on sait jamais alors à un moment j'étais comme ça là en train d'essayer de faire ça machin et puis il y avait jacques du tronc qui dit j'allais mon petit bonhomme vient ici et il me dit parce que de fait sur un tournage l'acteur lui on s'occupe de tout mais d'un seul coup il va tourner donc c'est des petites scènes et puis se remet dans son coin avec marqué du tronc il dit assied toi là on va bavarder et alors là j'ai découvert un homme fantastique du tronc qui m'a vraiment appris son métier on a bavardé alors ça c'était des belles rencontres aussi comme mariel jean-pierre mariel un homme extraordinaire jean rochefort jean rochefort parce que sur les tournages les gens attendent donc ils sont vraiment contents de rencontrer quelqu'un avec qui on peut bavarder de choses variées rochefort c'était une belle rencontre aussi il y en a eu beaucoup comme ça je cherche encore là 0 alors 0 ça c'était étonnant un homme vraiment une qualité et puis aussi naturellement tous les hommes politiques on peut rencontrer alors c'est différent là on sait pas très bien quoi dire et puis je me suis rendu compte que il faut rester naturel quand il faut parler de la vie de tous les jours et j'ai eu la chance aussi avec les nouvelles avec des raforts d'être accrédité à la chambre de la haute couture donc je recevais tous les cartons d'invitation pour les saisons d'été et d'hiver on avait une épaisseur comme ça je regardais et on ne peut en faire qu'un par jour parce que d'abord c'est très fatigant il faut arriver très longtemps à l'avance pour avoir sa place donc je regardais et là celui qui m'a beaucoup plus ému c'était la croix christian lacroix parce que la beauté de alors un défilé de mode c'est quelque chose de magique les mannequins sont devant vous là on entoure le bruit du crissement des vêtements c'est vraiment il ya c'est magique c'est un lieu magique et avec la croix dans l'un de ses premiers défilés de mode donc j'arrive toujours en avant parce que autrement n'a pas de place un pire on le fout dehors donc on est installé devant les photographes sont devant il faut s'acheter un petit fauteuil à trois pieds parce qu'on est on est on est cette strade est là on est exactement comme ça et derrière vous on a ce qu'on appelle les grands acheteurs et les acheteurs qui viennent pour acheter et juste à un moment j'étais un j'étais prêt et qu'est ce que je vois là deux mètres de moi marie la forêt marie la forêt alors là c'était c'était le l'idole de ma jeunesse quoi le je pleurais sur ses sur ses films à venise sur le gris tout ça et puis je je vais là je lui dis parce qu'on était quasiment on se voyait il y écoutait madame ce que je vais vous dire est bête excusez moi mais je vous ai dit toujours aimé vos chansons elles m'ont ému mais qui monsieur mais c'est pas du tout ce que vous me dites ça me touche alors naturellement il y avait d'autres personnes à côté d'elle tenez voici une place pour ce soir venez me voir et venez me voir après dans ma loge parce que j'aimerais que vous me disiez la vérité tout ce que je voulais elle elle faisait un un spectacle sur la calasse master class alors je suis allé tout de suite un et elle me dit alors elle avait son chien avec elle dites moi comment c'est non parce que tous mes amis ils m'encensent alors j'ai dit ce que j'ai vraiment pensé ce que j'avais aimé tout ce que j'avais moins aimé c'est ça qu'elle a aimé entendre parce que elle avait besoin d'entendre quelque chose que ses amis n'osaient pas lui dire voilà et et moi c'était une grande émotion parce que marie la forêt même maintenant je l'aime toujours et quand j'écoute ses chansons je ressens la même émotion qu'au début voilà alors voyez ce ce métier il est incroyable on voit de tout et d'un seul coup on rencontre des c'est des rencontres qui sont fantastiques il a joué un truc qui aussi qui est qui m'a vraiment beaucoup marqué c'était tous ces reportages que j'ai pu faire au gIGN avec serdant alors daniel serdant donc c'est un ami maintenant c'était un vraiment un ami de longue date le ggn lorsqu'il s'installe à versailles donc ils faisaient leur métier avec prouto et baril ils avaient un problème de communication donc serdant a été nommé un petit peu relation presse et grâce à tout mon réseau de tous les amis de la presse que je voyais il me dit écoute tu vas tu vas tu vas tu vas inviter des journalistes tu vas nous donner des noms 5 par 5 parce que le stomp de tir il n'est pas très grand et nous on va les faire venir on va leur faire on va leur faire essayer des fusils à pompe des nouvelles lunettes vous savez on est dans le noir total puis un petit point tout un tout petit point blanc et puis la dit tu prends l'oeil gauche ou l'oeil droite c'était à 300 m des trucs fantastiques quoi avec eux j'ai sauté en parachute en tandem à trois trois kilomètres d'auteur un plaisir incroyable et donc de fait toute la presse que mes amis de la presse que je connaissais sont passés à satori et après après c'est aussi une pyramide parce que de l'un a amené l'autre et prouto et baril se sont fait un réseau parce qu'ils avaient besoin de connaître des médias personnellement pour pas les contrôler mais pour pas quand ils sont sur une opération la presse c'est un c'est un élément de plus anxiogène dans ce qu'ils sont en train de faire alors les connaître c'est mieux en leur disant voilà il se passe ça dans une heure on va venir vous voir essayez pas de passer par là ou par là vous allez créer une gêne de plus mais on vous dira tout on vous dira tout et c'était la manière alors ça c'était une belle expérience avec j'ai gêne en plus moi j'ai adoré tirer donc ça c'était étonnant belle aventure donc et c'est rendant donc de fait on se voit toujours moi je fais de maintenant des conférences il est venu on a fait une conférence tout le monde sur le rapport entre la police et les médias les srpj et les gendarmes alors gendarmes c'est un univers fermé de toute façon lorsque vous arrivez je rêvais sur un sur un fait divers je demandais le plus gradé et musée il se passe rien alors bon c'est pas la peine de de les chauffer quoi donc de fait vous faites votre boulot du moment vous êtes assez loin que vous n'êtes pas dans un périmètre fermé et puis après bon ben on a les informations et et puis et puis voilà donc on a fait une conférence tous les deux avec serdant en parlant un peu un peu en ping pong là pour expliquer pourquoi l'un a besoin de l'autre on a besoin on est on est dans une osmose mais on est il ya une séparation franche il ya deux entités qui se qui s'opposent et qui s'attirent et ceux qui s'opposent pendant une heure et demie on a parlé de ça d'un auditoire avec beaucoup de questions dans la salle c'est vraiment intéressant